Sous-titrage Société Radio-Canada a la puissance époustouflante. T'as mis un slip propre, t'es sûr ? J'en ai mis deux. L'un sur l'autre, ça s'imposait. Après la Première Guerre mondiale, l'industrie automobile britannique renaît de ses cendres. Et dans le tourbillon des années folles, entre coupe à la garçonne et soif de liberté, les gens ont de nouveau de l'argent et l'envie de le dépenser. Créé en 1919 par William Morris, l'entreprise Morris Motors a été l'une des plus belles réussites de son temps. C'est cet homme qui a mis l'automobile à la portée de la classe ouvrière. À l'époque, il a vendu plus de la moitié des véhicules achetés en Grande-Bretagne. Puis, en 1921, il a embauché un jeune ingénieur ambitieux, Cecil Kimber. Kimber allait devenir plus qu'un directeur général. À l'époque, les véhicules de William Morris et de ses concurrents étaient robustes. Mais Kimber a décidé de leur donner une allure un peu différente. Et on peut dire qu'il a réussi. En 1925, la sortie de ce modèle fait sensation. Il s'agit de la première voiture de course signée Morris Garages. Vive, séduisante, rapide, cette voiture, la Old Number One, est désormais hors de prix. Mais on va quand même me la confier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501